Le ministre de la Communication a eu une séance de travail ce matin avec les responsables de la société chinoise Star Time. Alors, le passage de la radio-télévision gabonaise vers le taux numérique était au menu des échanges. On en parle avec Georges Kombila Tanguy-Taka. Faciliter la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique, terrestre, une problématique qui figurait au centre des échanges entre les responsables de la société Star Time, et le ministre d'État en charge de la Communication et de l'économie numérique. Le Gabon a signé un contrat avec la société Star Time. Et ce projet était un projet qui avait été signé avec une certaine dimension, avec un certain format. Et donc, compte tenu du contexte économique particulier que traverse notre pays, le gouvernement a estimé qu'il fallait procéder à un redimensionnement de ce projet. Et donc, cette intention a été exprimée et transmise à la partie chinoise, qui a répondu favorablement. Et donc, aujourd'hui, la société Star Time est venue rencontrer M. le ministre d'État pour pouvoir échanger et discuter des différents aspects qui concernent le redimensionnement sollicité par la partie gabonaise. Le président de la société Star Time a exprimé son sentiment au sortir de cette réunion. Aujourd'hui, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous d'être reçus par M. le ministre et son équipe et ses collaborateurs. Donc, cette rencontre est surtout pour parler de notre projet de la réalisation de la numérisation vers la numérisation de la télévision et la radio du pays. Le Gabon est un pays très amical à la Chine. Aussi, donc, il est un pays bénéficiaire aussi de ce projet d'accès à la télévision satellitaire pour 10 000 villages africains. La télévision numérique terrestre vise à améliorer la qualité technique des programmes audiovisuels. Le Gabon s'est dit prêt à s'appuyer sur l'expérience de Star Time pour réussir le saut vers le tout numérique. Merci. Merci.